Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel Vixit consacré au mélangeur vidéo VGXS4 et plus particulièrement aux fonctions de picture-in-picture. Alors contrairement à un autre tutoriel où nous avons déjà abordé ce thème des picture-in-picture, c'est-à-dire en redimensionnant, en déplaçant et en renuant une image, cette fois-ci on va aller encore plus loin et voir comment on peut effectuer des picture-in-picture plus évoluées pour obtenir des résultats comme celui-ci que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire avec un habillage graphique. Pour ce faire, sur cet exemple-là, nous avons sur la piste 1.1, alors je vais effacer ce que j'ai déjà fait, sur la piste 1, j'ai un ordinateur qui me joue un habillage graphique sur lequel vous voyez qu'on a mis une bande bleue qui crée un double fenêtrage et dont on va se servir pour faire l'incrustation. Sur la piste 3, j'ai une caméra de conférence et sur la piste 4, j'ai une seconde caméra d'une conférence. On va s'en servir pour faire une présentation. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler mes caméras. Je vais d'abord travailler par exemple celle-ci puisqu'on voit que le personnage regarde dans ce sens, qu'on mettra à gauche, et celle-ci, où on voit le personnage qui regarde vers la gauche, qui sera sur la droite. Donc je prends celle-ci, je vais dans mes FX, donc je sélectionne la piste que je vais travailler, je sélectionne FX et j'appuie sur Enter quand je suis sur Scroll. Avec le troisième potard, je fais un redimensionnement XY et je la déplace sur la gauche. Je vais chercher mon autre caméra. Dans les FX, je prends à nouveau Scroll et je la déplace cette fois-ci sur la droite. Donc maintenant, si j'en reste là, j'ai mes deux fenêtres qui sont en picture-in-picture par devant mon habillage. Maintenant, je vais mettre mon habillage graphique au premier plan. Je vais sélectionner cette piste 1 qui est la piste de l'ordinateur. Je vais aller dans les keyers en appuyant sur Type. Le premier keyer, c'est Color Keyer. Je garde celui-ci. Je mets la pipette en marche en appuyant sur Pic. Et là, on voit sur mon écran de prévisualisation que je peux sélectionner la couleur que je veux supprimer. Là, en l'occurrence, je veux supprimer le bleu. J'ai rappuyé sur Pic pour relâcher la pipette. Il me suffit d'appuyer sur Rode et tout de suite, mon keyer se met en marche. Il supprime le bleu et laisse passer ce qu'il y a derrière, à savoir mes deux caméras. Là, c'est les réglages par défaut qui sont lancés. Je vais ramener ces réglages à zéro et je vais le refaire en commençant par le premier potard qui gère la tolérance. Vous voyez, je vais monter ma tolérance jusqu'à ce que je supprime trop. Là, je supprime le globe. Je reviens un peu en arrière pour avoir ce résultat. Et avec transition, je m'assure que les contours soient fins et sans bruit. Et j'obtiens donc le résultat qu'on avait vu tout à l'heure. Un double fenêtrage, double picture in picture en utilisant trois pistes. Comme vous l'avez vu, pour obtenir ce résultat, il m'a fallu faire plusieurs manipulations. Bien entendu, on ne peut pas avoir un mixage à trois voix en claquant des doigts. Cependant, pendant mon événement, j'aimerais pouvoir l'envoyer justement en claquant des doigts. Pour ça, rien de plus simple, sur le logiciel Snapshot Manager, j'ai sauvé ce réglage en faisant REC. Et je l'ai sauvé ici sur le premier des 12 snapshots. Et maintenant, je peux renvoyer ce snapshot à tout moment. Par exemple, depuis mon iPhone, puisque je l'ai mis, je peux rappeler d'autres réglages. Et à tout moment, il me suffit d'appuyer sur le snapshot 1 pour envoyer à l'antenne cette configuration. Voilà pour un premier exemple de picture in picture évolué et personnalisé. On va tout de suite en voir un second. Celui-ci. Donc là, on a quoi ? Je veux, pendant mon émission, présenter le travail de mon invité. L'exemple ici, c'est l'album de Wax Taylor. Et on aurait la caméra avec notre ami Wax Taylor, que je vais remplacer pour ce tutoriel. Donc, j'ai quoi ? Sur ma piste 2, j'ai créé mon habillage graphique. Et sur la piste 4, j'ai ma caméra. Qui est là une petite caméra paluche, pour l'exemple. On ne va pas procéder comme auparavant. Pourquoi ? Parce que si je fais un keyer sur le vert de cet habillage graphique, je vais supprimer des informations dans la pochette de l'album. Puisque dans la pochette de l'album, il y a plusieurs couleurs qui contiennent forcément du vert. Par exemple, dans le jaune de l'immeuble, on a du vert. Donc, je ne peux pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais, sur la caméra, aller rappeler le masque de découpe de mon habillage graphique. Alors, j'efface ce que j'ai fait. Et on va le refaire. Je prends donc ma caméra. Je la sélectionne en appuyant sur le bouton Select de la piste 4. Je choisis à nouveau un color keyer dans Type. Et cette fois-ci, je vais appuyer sur InTrack pour lui dire qu'il faut qu'il aille chercher une autre piste comme masque de découpe. Donc, je vais faire InTrack. Si j'appuie plusieurs fois, je vois que là, j'étais sur Track 4, Prefix. Quand je rappuie Track 4, Postfx. Et quand j'appuie à nouveau, Track 1, Prefix. Track 2, Postfx. Et ainsi de suite. Un petit raccourci qui n'est même pas dans le manuel. C'est un petit secret de la maison. Je peux tout simplement rester appuyé sur InTrack et appuyer ici pour dire que je veux chercher ma piste 2 en Postfx pour faire mon keyer. Donc là, c'est toujours la caméra qui est sélectionnée. Cependant, au niveau du keyer, on voit dans la prévisualisation la piste 2. Ce qui me permet de la piquer et d'appuyer sur On. Il m'a donc découpé ma caméra avec la piste 3. J'inverse avec le bouton Inverse et j'obtiens mon masque de découpe comme je le veux. Donc, je vais enlever mon autre piste. Maintenant, il me suffit avec Tolérance et Transition d'affiner mon réglage. Je vais peut-être utiliser plutôt un chroma keyer pour celui-ci. Et voici le résultat que j'avais tout à l'heure. Idem, comme vous avez vu, je l'ai sauvé sur le logiciel et à tout moment, ça me permet de le rappeler. Si je le refais à nouveau, j'ai autre chose et à tout moment, je peux le rappeler. Voilà tout concernant les pictures in picture évoluées et personnalisées. Je vous remercie d'avoir vu ce tutoriel. Petit conseil pour finir, au niveau des images, il vaut mieux exporter vos images de découpe en PNG qu'en JPEG, puisque le PNG est un format moins compressé. C'était le petit conseil de la fin. Je vous dis à très bientôt sur le site internet vixit.com, sur les réseaux sociaux et par e-mail. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada